Générique ... Midi 30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous au sommaire de l'actualité. 31,47% c'est le taux de réussite au prévail d'études du premier cycle, BEPC, dont la proclamation des résultats se fera à 14 heures dans les établissements. Et puis hors de chez nous, sachez que les pluies torrentielles ont fait au moins 15 morts dans l'ouest de la Chine. Encore merci à vous de votre fidélité. Ce mercredi 5 juillet marque la proclamation des résultats de l'examen du prévail d'études du premier cycle BEPC, session 2023, à 14 heures sur l'étendue du territoire ivoirien. Le taux de réussite pour cette session est de 31,47% contre 28,89% en 2022, selon la direction des examens et concours d'écho. Les candidats sont donc invités à connaître leur sort sur le site officiel du ministère de l'Éducation ou dans le centre des amens. Toutes nos félicitations aux admis. En société avec nos sangarés, Pagasuro, Kone de Madongui et Seydou Atara, rendons-nous tout de suite dans la commune d'Adjamé voir ensemble le nouveau visage du black market ou le shopping abrogois qui affichait il y a quelques mois un décor insalubre. Des tas d'ordures, des eaux usées dans les ruelles, des voiries dégradées voire impraticables. C'est dans ce décor insalubre qu'exerçaient les vendeurs du black market d'Adjamé il y a quelques mois. Ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne a aujourd'hui fière allure. Le black market d'Adjamé a un visage rélusant. C'est un marché dont les ruelles ont été bitumées. Les automobilistes, qui autrefois n'osaient pas s'y aventurer, circulent à nouveau dans le dimarché à la grande satisfaction des commerçants. Avant, nous venions au black market, on avait tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un peu de bitumées un peu partout. Donc nous pouvons rassurer nos commerçants. Ils peuvent venir au moment qu'ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Et nous sommes là pour y aller. C'est son de plus, tu ne peux pas. Parce que n'importe quel super tu vas porter, ça ne fait pas deux semaines avec toi, ça se gâte. Maintenant que vraiment c'est goudronné, on est vraiment content. Tous les commerçants, celui qui dit qu'il n'est pas content, il est menti. Feu tricolore, panneau de signalisation, tout y est. Aujourd'hui, au black market, les stationnements anarchiques sont interdits. Comme alternative, des parkings ont été aménagés pour permettre aux automobilistes et engin à deux ou trois roues de stationner. Ça nous fait du bien. Franchement, les motos sont bien gardées. Bon, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tu peux rentrer au black, chercher tout ce que tu veux. Tu finis, tu sors, tu prends ta moto, tranquille, tu t'en vas. Depuis la guerre, tout va bien, il n'y a même pas de souci. Il y a un ticket sans problème, il vient, il est bien propre. La moto est bien souveraine, il n'y a pas de souci. Yssouf Diara est le responsable du parking des motos et tricycles à l'entrée du black market. Dieu merci à des clients qui viennent ici. Ils sont tellement contents qu'ils donnent même 500 francs aux enfants pour leur café. Je pense qu'ils apprécient bien. Jadis, des pratiques peu orthodoxes ont contribué à assombrir la réputation du black market, à savoir le vol et l'anarca. Des pratiques qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, nous disons merci au premier magistrat de la commune. Voilà, le black est un peu partout aujourd'hui, il y a les caméras. Donc quand même, si tu rentres au black et tu voles, un mois, deux mois après, il faut te dire qu'on va t'arrêter. La police, souvent, ils sont des passages, ils vérifient un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va, un peu le tout. Pour lutter contre le banditisme dans ce marché, la sécurité est assurée par les black tigers, dont la corpulence des membres impose le respect. Dans cette unité, la rigueur est démise, assure son premier responsable, Ousmane Ouattara, connu sous le nom de Lou John. Quand on recrute, quand on dit des champions, c'est vrai, il faut d'abord un pratiquant, il faut être connu d'abord dans les arts machos, comme boss, karaté, judo, avant de te recruter. La mission des black tigers, assurer la fluidité, sécuriser les marchandises et mettre hors d'état de nuire les pickpockets et autres délinquants. Dans presque toutes les sorties, on a la vision aussi des gens qui rentrent. Tu peux venir faire des achats, tant que tu les mains, c'est ton choix. Mais ne souhaite pas faire des bêtises aux blacks, c'est interdit. Nous, on m'a fait ainsi ça. Sur les tigers, tu ne peux pas faire pickpockets. Tout le monde ne porte pas tenue, parce qu'on choisit aussi des personnes pour ça, des gens qui ont déjà l'espérance de ce boulot. Et ceux que tu les vois en tenue, ils figurent automatiquement pour dire que les tigers sont là. Le nouveau visage de ce marché, qui accueille en moyenne plus de 1000 visiteurs par jour, est un maître à l'actif du premier magistrat de la commune d'Adiameh, Farikou Soumaoro. Ce changement répond au souci d'améliorer le cadre d'activité de nos commerçants qui sont installés sur ce grand marché. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand marché. Et c'est un marché qui contient tout ce que l'on peut chercher. N'allez pas au plateau, n'allez pas à Cocody ou ailleurs pour aller chercher quoi que ce soit. Vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce marché. Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à vraiment faire en sorte que l'accès soit plus facile pour les éventuels clients. Également aussi pour que les gens puissent circuler plus facilement. En perspective, le maire souhaite aménager ce marché pour une plus grande capacité d'accueil. Après 25-30 ans d'existence, ce marché est un peu dépassé. Alors donc, comme perspective, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons essayer de réaménager à nouveau ce marché, mais cette fois-ci en hauteur, puisque nous n'avons plus d'espace pour l'extension de ce marché, comme c'est le cas dans plusieurs autres marchés au niveau de la commune, parce que nous n'avons plus d'espace. Baptisé Black Market à sa création, ce marché a été rebaptisé Shopping Abrogoua en 1996, après sa réhabilitation. Cependant, le non-Black Market continue de planer sur le marché malgré les efforts consentis. Un autre combat auquel devront s'attaquer les autorités municipales en vue de l'appropriation de la nouvelle appellation par les populations. Alors, la rédaction de RTID donne un carton vert au maire Farikou Soumaoro et à son conseil municipal pour le beau et nouveau visage que présente le Black Market, que dis-je, le Shopping Abrogoua d'Ajami. Mardi 4 juillet 2023, dans la commune d'Abobo, une usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaites a été découverte et démantilée par la gendarmerie nationale. Et les précisions ici de nos sangarés. Un d'autres quartiers situés dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Dans le sous-sol de ce bâtiment, des fossés ont installé une usine de fabrication de cigarettes contrefaites. À l'intérieur, des machines d'une grande capacité de production, des cartons remplis de paquets de cigarettes prêtes à être ventilées dans les circuits commerciaux et les marchés. Ces cigarettes sont essentiellement des imitations des marques de notoriété internationales. Des marchandises de mauvaise qualité, il faut le dire, vu l'endroit où c'est fabriqué, les conditions dans lesquelles sont fabriquées, sont masquées derrière un nom de renommée que tout le monde connaît sur la place et les personnes, les consommateurs sont trompés, véritablement. Les éléments de la gendarmerie ont dû déployer un dispositif musclé pour mener la perquisition et mettre un thème à cette fraude. L'opération de démantèlement a été menée conjointement avec des agents du ministère du Commerce. Ça fait deux mois que nous sommes sur le coup. On a été patients, on a mené des investigations et au bon moment, on a pu avoir accès. Et voilà le résultat qui s'est apporté. Au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie, il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignements bien structuré. Nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grandes ingéniosités. Des investigations sont en cours pour mettre la main sur tous les membres de ce réseau de malfaiteurs composé pour la plupart d'Asiatiques. Je voudrais féliciter la Gendarmerie nationale parce qu'aujourd'hui, elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes. Notre fiat aujourd'hui, c'est de noter que le combat contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon donne des résultats probants. Les populations sont donc appelées à collaborer avec les autorités compétentes afin de protéger les ménages et consommateurs ivoiriens. Promouvoir l'excellence féminine, telle est la mission de l'Amical Ensemble de la Direction Générale du Travail qui a organisé la deuxième édition de Maman en Action. Au cours de cette cérémonie, 20 femmes issues de diverses directions régionales ont été honorées. C'est reparti avec Hermon Sangaré. Elles sont issues de 20 directions régionales du travail. Ces femmes ont été honorées pour leur sens élevé de la responsabilité et leur abnégation au travail bien fait. C'est des sentiments de joie et aussi de reconnaissance dans le droit de l'Amical Ensemble qui a bien voulu organiser cette célébration. Outre ces femmes, les hommes de la Direction du Travail ont été distinguées pour la qualité de leur travail. Cette distinction est une initiative de l'Amical Ensemble qui regroupe les agents de la Direction Générale du Travail. Nous sommes heureux d'avoir réuni tous nos collègues autour d'un idéal qui est le vivre ensemble, qui est la fraternité, la solidarité entre ceux-ci. Le parrain de la cérémonie, Souleymane Touré, n'a pas manqué d'exprimer ses encouragements aux récipiendaires et surtout aux initiateurs de la cérémonie. Le travail est un sacerdoce et nous sommes ici pour les accompagner, pour les dire que nous sommes fiers d'eux et qu'au nom du premier ministre, son excellence, Patrick Hachy, nous ne pouvons nous dérober de ce genre d'initiative qui vise à promouvoir les gens féminins. Cette cérémonie de distinction, qui est à sa deuxième édition, était placée sous le saut du vivre ensemble. En religion, la communauté missionnaire chrétienne internationale a débuté sa croisade annuelle de prière, de prière plutôt de renversement des principautés personnelles et familiales en présence de Clarisse Cagnala. À Tiekwa, à 17 kilomètres d'Abidjan, c'est ici que se trouve le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Nous sommes à la rencontre marquant le renversement des principautés personnelles et familiales, le plus grand programme annuel de délivrance et de guérison de la communauté. Les fidèles viennent des quatre coins du monde pour y participer. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Le soir, on lit les livres, on lit la Bible ensemble. Ça me fait du bien. Je suis vraiment motivé. Il y a la joie ici. Ce programme est pour moi un événement que je ne dois pas rater. Ça fait 13 ans maintenant que je suis à la CMCI et c'est à travers la prière au cours de cette croisade que tous les membres de ma famille ont donné la vie au Seigneur Jésus. C'est à travers le programme du renversement des principautés personnelles et familiales que le Seigneur a décanté plusieurs situations et aujourd'hui, je me retrouve au cœur de tout ce que j'ai désiré. Chaque année, pendant 40 jours, ses fidèles s'engagent dans un jeûne partiel pour briser les liens avec les dominations, les princes sataniques et les principautés de leur famille à travers des prières de combat et de proclamation. Le bilan que nous pouvons faire de ces croisades passées est un bilan positif parce que personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas touché à cette rencontre. Les familles sont délivrées, sauvées, bénies. Pour la réussite de ce programme, le leader national de l'œuvre, le pasteur Boniface Ménier, invite les fidèles à prier dans le même esprit afin d'être exaucé. Dans la vie, il y a des malédictions qui viennent des hommes. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Les malédictions qui viennent de Dieu, c'est les méchants esprits que Dieu utilise pour punir toute personne qui se révolte. Donc Dieu veut que, à un certain moment donné, son peuple se mette en prière pour demander à Dieu d'enlever la malédiction de Dieu. Pendant ces 40 jours, nous présentons nos familles à Dieu et nous demandons à Dieu de pardonner les idolatres. Comme chaque année, la 15e édition de ce programme a débuté le 1er juillet et va prendre à fin le 9 août prochain. Et puis nous terminons hors de chenon dans le sud-ouest de la Chine. Des pluies torrentielles ont fait ce mercredi 5 juillet au moins 15 morts au moment où le pays fait redouter, dit redouter plutôt ce mois-ci, des catastrophes naturelles exacerbées par des conditions météorologiques extrêmes. Encore merci à vous et bon dessus du programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada